Musique 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 Couille d'acadamale Oula, j'ai le voir qui est pas en couille, non j'ai pas le bar qui est pas en couille C'est parfait, bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve donc pour la première le premier jour de Chroniques Normandes donc là on est encore chez moi, je viens de me réveiller et on va prendre enfin on va faire les derniers préparatifs pour le voyage donc tout d'abord 6h37 et je vais descendre, prendre mon déjeuner et puis bah je vous propose qu'on se retrouve pour bah qu'on se retrouve, que j'aille me laver, m'habiller et bah de mettre les derniers petites choses dans mon sac il me reste tous les trucs de geek, tablette, pc, chargeur et compagnie et puis bah on va attendre nos amis qui vont donc Pascal avec qui je suis partie en à Rome et Gautier avec des chroniques cinéphiles enfin Gautier avec qui j'ai avec qui je suis partie en Ardèche par exemple et Amsterdam donc voilà ils vont venir nous rejoindre et on va partir donc voilà vous verrez au fur et à mesure de toute façon le déroulement de la journée à tout à l'heure alors voilà je suis habillée mais j'ai juste bêtement fait une queue j'avais pas envie de voilà de me prendre la tête donc je vais continuer à mettre tous les trucs qui concernent la technologie et compagnie là dedans donc voilà nos derniers petits trucs sont chargés et on attend les autres qui vont être un petit peu en retard et donc voilà je ne sais pas à quelle heure je ne sais pas à quelle heure on va partir et ça ça m'énerve comme toute celle qui porte la frange à la Kate Moss et le rouge à lèvres c'est fini maintenant c'est le gloss les gens c'est extra j'ai un truc génial c'est un chargeur portable c'est ça et ça charge c'est dingue alors on a fait une petite pause pour manger, s'arrêter et tout ça et il était censé faire bon en Normandie là on est pas encore en Normandie tout à fait on est je pense à 100km de Caen Caen soit et voilà on est sur l'air de Bolville pour ceux qui connaissent et il fait carrément dégueu j'espère que ça va pas être comme ça toute la semaine sinon on va pas aimer voilà bon on est qu'aujourd'hui la merde c'est qu'aujourd'hui la merde comme on dit par chez nous bon allez je vous laisse attend je suis américain et je vis en belle ville valise comme c'est jamais 1944 donc nous sommes arrivés au camping ça y est je suis super mal carré nous sommes arrivés au camping ça y est donc je propose que je vous retrouve dans le bungalow ah oui je sais pas vous avez aimé le lettre en fait c'est un miroir donc en fait on me voit filmer à l'intérieur c'est génial voilà je vous dis à tout de suite pour qu'on se retrouve dans le côté dans le bungalow je sais pas comment on appelle ça dans la caravane résidentielle dans le mobilo dans ce que vous voulez quoi tout de suite voilà on va rentrer dans le côté je vais vous montrer à quoi ça ressemble voilà on a une petite entrée voilà ça ressemble à ça nos amis sont juste là voilà ça ressemble à ça quand on rentre donc on a une terrasse avec des chaises on a même un relax le sèche-linge on rentre ici alors quand on rentre on a un petit salon avec une table voilà là on a une cuisine qui est équipée percolateur micro-ondes frigo ensuite juste en face de la table du salon on a une petite chambre comme ça avec deux lits on se met à la lise superposée donc moi c'est ici que je vais dormir juste en face de la chambre juste en face de la chambre on a une porte où on a le WC juste à côté du WC on a la chambre deuxième chambre aussi voilà c'est fort petit quand même la caravane et alors là on a la salle de bois qui est super claire je trouve voilà des trucs en bois et tout la douche c'est pas voilà et puis on a les étangères ça c'est petit je trouve mais bon c'est pas mal on verra au fil au fil et à mesure du temps alors maintenant nous allons aller boire avec parce que Pascal a porté de la jubilaire en tant que belge la jubilaire il y a que ça de vrai après on devrait avoir de la chronombre c'est parti mon kiki course donc là on va chercher la connexion internet c'est monté de faire payer la connexion tu trouves ? bah ouais pourquoi ? qu'il va pas être bien chez toi ? ou bien qu'il paye ici ? ah t'es trop grand je ne te vois pas c'est pas grave c'est pas grave mais le cavalier sans tête réuni une seule et vingt personnes moi il aurait fallu que j'achète un c'est fistic toujours dit hein il faut que je grandisse un peu chiant la petite non non on va chercher la connexion internet et puis on ira peut-être voir la salle de sport parce qu'il y a voilà le truc de sport l'infrastructure sportive en plein air voilà voilà ça c'est l'infrastructure sportive tu vas tester ? allez je te film en train de tester je vais être obligé pour ce qu'il est adolescent c'est pour adolescent ? pourquoi développer la capacité musculaire du bassin ah bah vas-y je te regarde qu'est-ce qu'il fait ? 15 à 30 mouvements par série je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire bah tu pédales hein oui non je suis poussé je crois ah voilà c'est ça c'est assez original c'est pas trop dur ? on a vu ça muscle aussi les bras non ? oh je suppose parce que tu te soumèves bon c'est bon c'est un genre suffisant bon un autre bon voilà comme ça tu dis c'est moi que voilà on a fait notre séance de sport on viendra tous les jours quand on aura un moment pour faire 15 de chocs ça va vraiment pas mal en plus c'est en plein air c'est chouette quand il fait bon je pense que c'est agréable c'est pas ce que tu en penses tester, approuver voilà on viendra maintenant c'est l'heure de l'apéro vous allez nous retrouver en forme à la fin voilà on sera beaux voilà voilà et on a un peu à contre le jeu wonder woman et Superman réunis voilà merveilleux merveilleux voilà donc on va bientôt prendre l'apéro après le sport le réconfort et ben voilà j'ai fait mon lit c'est un grand miracle c'est pas Deli de Hobbit ici comme dans le cottage de Asselt si vous vous souvenez du cottage de Asselt avec les filles c'était assez épique non ici je trouve que le lit ça va quoi je vais vous montrer ça va quoi c'est petit mais ça va quoi voilà voilà cette vidéo va ressembler à rien du tout mais voilà j'ai internet j'ai internet j'ai le code qui est là voilà c'est le plus important hein internet c'est ma vie et non je ne suis pas une geek j'ai déjà dit donc on va prendre on va prendre l'apéro après je sais pas ce qu'on va faire on va manger des pâtes aujourd'hui voilà mais je vous propose de vous retrouver pour l'apéro pour le souper et pour tout le reste et puis ben après on verra bien ce qu'on fait et vous verrez tout ça à la caméra je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans les chroniques normandes et voilà en Normandie le cidre ouverture ouverture du cidre l'ouverture du cidre l'ouverture du cidre est officiellement éclamée voilà elle me parle il n'y a pas besoin d'essuie ah ben non j'ai déjà pris un truc là il y a des questions maintenant sur les apéricubes personne ne sait qu'est-ce qu'on ne sait pas comment appelle-t-on la glace italienne traditionnelle la stracciatelle gelatine c'est juste le nom italien de la glace quoi gelato 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 voilà tu le savais ? c'est difficile oui c'est difficile en même temps on ne l'a pas deviné le lien le lien c'est moi qui c'est et voilà notre parpare alors c'est qui en veut et le geek le geek le geek par contre excuse-moi times up c'est dans cette partie première partie c'est dans cette partie tu tireras quelques photos hein tout ce que tu fais tout ce que tu fais ne vous inquiétez pas que je suis un petit fuit ah j'aime pas ces chutes ces chutes comme ça c'est parti un président français grand qui a le même prénom qu'un de nos papys qui a une Jacques Chirac très bien alors il est dans la jungle il se promène avec un ours et une panthère ah vogli vogli c'est une présidente d'un pays qu'elle avait un petit chapeau à léopale je suis d'américains et je suis un fil un fil un fil un fil un fil un fil en 1944 il est parti loin de ma fille une fille parce que est-ce que c'est het un fil un Voilà on a raté quoi il faut le dire clairement, c'est bien malheureux tout ça mais bon faut savoir perdre pour mieux gagner Et voilà it's time to go to bed, je vous propose qu'on se retrouve demain et demain on va aller faire une balade Le long d'une falaise et visitez un ancien château mais vous en saurez plus demain, bonne nuit